salut c'est trado aujourd'hui j'aimerais vous parler du arami haussier donc le tutoriel du jour concerne une configuration chandelier japonais avec deux bougies la première va être rouge et la deuxième bougie va être typiquement verte alors il faut savoir que s'il ya toujours deux bougies il ya des variations notamment la deuxième bougie peut être un doji c'est à dire une croix comme ça sert sans corps ou voire même on peut avoir un deuxième corps qui soit rouge dans ce cas ça c'est plutôt une version pigeon dans son nid alors il faut également savoir que les mèches ne comptent pas et que seuls les corps comptent et vous allez avoir un élément caractéristique du arami haussier qui est que la deuxième bougie est complètement incluse dans le corps de la première bougie quand je dis bougie je parle effectivement des corps pas des mèches je le répète alors la réputation de cette configuration est d'être haussière mais on va voir que c'est une configuration qui est plutôt une configuration d'indécision puisque les statistiques montrent qu'on a en fait une chance sur deux seulement de monter et l'idée c'est que justement il va falloir peaufiner un petit peu pour faire de cette configuration de chandelier japonais un de mes outils préférés en fait puisque si vous avez la deuxième bougie qui est plutôt dans la partie haute de la première bougie là effectivement on a plus d'une chance sur deux de monter c'est un signal assez assez haussier par contre si on est plutôt dans la partie basse ou dans la partie intermédiaire de la bougie 1 ça montre surtout l'indécision regardez ici un exemple sur alcatel lucent vous avez une bougie rouge suivi d'une bougie verte bon là le signal était assez médiocre on a eu une hausse assez importante mais j'ai envie de dire que c'est sans doute pas uniquement dans le arami haussier qu'il faut trouver les causes de cette hausse en tout cas c'était un signe d'indécision après une baisse voyez arami haussier et effectivement là il ya une hausse là vous avez un deuxième arami haussier de facture également assez moyenne en fait un puisque vous avez une bougie rouge et la bougie verte qui est plutôt dans la partie basse de la première bougie donc ça marquer surtout l'indécision voilà donc utiliser le arami haussier comme un élément qui montre l'indécision le doute des intervenants ne le prenez pas systématiquement comme un signe avant coureur de hausse serait ce serait sans doute une erreur mais en tout cas c'est un chandelier japonais qui mérite véritablement votre attention voilà à très bientôt pour un autre tutoriel